Le Tour de France, victime de la crise de la sidérurgie. Pour la première fois dans sa longue histoire, une étape du Tour a dû être annulée. La course contre la montre par équipe Orchie-Fontaine au pire a été interrompue à Denain. Les ouvriers du Zinor étaient sur la chaussée. Lionel Chamouleau. Il est un petit peu plus de 13h sur la route du Tour lorsque l'équipe La Redoute, avec à sa tête Valet et son maillot à poids rouge de meilleurs grimpeurs, apprennent la nouvelle. La route est bloquée et la cinquième étape, Orchie-Fontaine au pire, est annulée. Qu'à 30 km du départ, la caravane publicitaire est stoppée à Denain. La première équipe en course, la formation belge Splendor, est également bloquée par les ouvriers du Zinor. Les travailleurs du Zinor-Denain qui habituellement demandent une heure, une heure et demie de temps libre à leur patron pour venir applaudir les coureurs du Tour, ont été hier littéralement catastrophés par l'annonce qui a été faite au niveau de la direction générale du Zinor par le président, directeur général, Lévy, de l'arrêt total du train à banque du Zinor-Denain, ce qui concerne encore 1300 travailleurs. Et je rappelle quand même qu'en 1970, le Zinor-Denain comptait 10200 travailleurs. Imaginez-vous l'impact au niveau de l'emploi dans le canton de Denain. Le village de Fontaine-au-Pir, l'arrivée de cette étape, qui a préparé la venue du Tour depuis le mois de février, ne verra pas un seul coureur. Ce petit bourg du Nord entre tout de même dans la légende. Pour la première fois de son histoire, une étape du Tour de France est annulée. Et lorsque, je le répète avec Jacques Baudet, nous sommes arrivés sur le terrain, pour nous, il n'y avait qu'un moyen de sortir de cette situation, c'était d'annuler la compétition du jour et de penser à reporter une course contre la montre par équipe un peu plus loin dans le cadre du Tour de France 82. L'étape d'aujourd'hui sera courue le dimanche 11 juillet. Ce jour-là était prévue la huitième étape en ligne Concarneau-Châteaulin. Cette étape sera courue en deux parties, Concarneau-Douarnenez contre la montre par équipe et deux heures plus tard, le peloton quittera Douarnenez pour Châteaulin. Sous-titrage ST' 501